bonsoir émission radar numéro 38 du jeudi 8 février 2018 ce sont les un an des émissions radar on a commencé en février 2017 donc là je suis en train d'essayer de joindre notre ami sur son portable donc je tombe sur sa messagerie je lui laisse un message après le signal sonore une fois l'enregistrement terminé vous pouvez raccrocher salut eric roger limo donc il est 20h30 nous sommes le jeudi 8 février 2018 20h30 21h30 donc je t'appelle sur ton portable par rapport à l'émission radar ce que je vais faire je vais raccrocher puis je vais te rappeler d'ici une minute là je lance l'émission à tout eric donc voilà c'est sûr je suis tombé exactement à 20h30 donc il est quand même sur place à notre dame des landes donc il fait assez froid ils ont eu un petit peu de neige et ils sont avec ce que j'appelle comme je dis notre émission l'intitulé tous les enfants de notre dame sont gentils pourquoi parce que actuellement eh bien le système a utilise c'est oui c'est chien de garde comme josé bovet qui sont là pour en fin de compte faire le tri entre le bon grain et livret parce qu'on veut nous faire croire qu'il ya une victoire à notre dame des landes et que ça y est c'est tout tout est joué alors que c'est au contraire maintenant que tout va commencer parce qu'il ya à la fois bien sûr les agriculteurs qui parfois depuis plusieurs générations vivait sur place à notre dame des landes dont certains ont même eu leurs outils de travail qui ont été confisqués par la police et la justice donc ces gens là doivent retourner j'irai de plein droit dans leurs propriétés sur leurs exploitations et récupérer leur matériel mais il ya aussi beaucoup de jeunes qui exclut de la société sont partis à notre dame des landes et se sont mis à pratiquer de la permaculture sur des terres donc parfois depuis plusieurs années et donc ils sont devenus propriétaires d'usages dans une société qui les rejette et aujourd'hui eux aimeraient bien avoir une reconnaissance et que cette victoire se transforme pour eux dans une reconnaissance de leur de leur mode de vie qui est le mode de vie viable qui devrait être étendue donc à la fois donc l'autoconstruction par rapport à la maison le fait de cultiver sa nourriture de manière responsable circulaire et sans pesticides et c'est de ça dont nous allons parler dans cette émission donc moi j'ai écrit un petit article et j'ai dit en juin 2014 une trentaine de gendarmes saccageait à la goutte d'eau donc saint égoune le jardin de mon frère éric pététain donc ce non respect du vivant et de la propriété d'usage est caractéristique de l'hyper violence du monde institutionnel bourgeois écrasé des pieds de tomate à coups de rangos c'est le véritable bruit de bottes de l'inique cinquième république c'est le non lieu pour la mort de rémi frais c'est la tête dame jade qui tombe dans un silence estival et médiatique de mort c'est le député ruffin qui insulte la mémoire d'adama c'est la corse sans chu voilà donc c'est pour moi un vrai symbole de d'une défaillance de quelque chose qui ose se présenter comme une république mais qui n'en est pas qui n'est qu'une monarchie par élection donc je retente d'entrer en direct en contact avec éric pététain qui se trouve sur place à notre dame des larmes donc c'est reparti alors le droit d'usage c'est très simple c'est à dire une terre on la met en valeur on la respecte donc on en a un usage et à partir de là ben on a un droit de propriété qui est un droit naturel le droit d'usage il ya des gens qui pourraient se référer à élisée reclus qui faisait des différences bonjour vous êtes sur la messagerie à 07 67 je retombe sur la messagerie donc vous n'avez fait votre message après le client non c'est pas que c'est pas de chance je pense qu'il a peut-être un petit problème sur place bon bah éric c'est à nouveau roger ni mort je vais te rappeler très bientôt je pense que c'est une minute ou deux je pense que tu dois avoir un petit problème sur place vu qu'on s'est appelé aujourd'hui et que l'on s'était calé donc voilà je te dis à tout de suite eric à plus le contexte c'est à l'eau non non donc il peut-être quelque part sur la zade à un endroit qui capte pas ah non j'ai justement je enfin j'essaie peut-être de se rapprocher moi je sais qu'il m'a dit que sur notre dame des landes il y avait à la fois parmi ceux qui s'appellent des écologistes radicaux mais ça veut rien dire c'est à dire qu'il n'y a pas une violence dans cette radicalité c'est à dire qu'il m'a dit que lui il était avec des gens qui allaient chercher l'eau au puits ils avaient pas d'électricité donc il a fallu qu'ils recherchent son portable qui se prépare il ya une partie de ces gens là qui refusent les journalistes alors lui-même eric m'a dit qu'il était contre cette approche et moi aussi je suis compte parce qu'il faut pas confondre le journaliste et les médias c'est à dire que les médias sont tenus par des groupes financiers pas par des par des gens qui déterminent effectivement une politique éditoriale qui n'a rien à voir avec le métier de journaliste et donc je crois que ferme se fermer aux journalistes en pensant se prémunir des médias c'est faux au contraire ça aura l'effet inverse c'est à dire que on pourra croire que en refusant les médias c'est les journalistes qui sont atteints et qui a par exemple a fait le plus de tort aux journalistes parce que quelqu'un comme jean-luc mélenchon qui les agresse qui se permet de les insulter surtout ses rapports avec des élèves journalistes parce que justement il entretient cet amalgame que je trouve carrément d'extrême droite entre journalistes et médias et c'est ça aussi qu'il faut condamner le journaliste ce ne sont pas les médias le journaliste c'est un métier moi je pense même que ça devrait être un sacerdoce parce qu'aujourd'hui les médias filtrent tellement l'information et la réduisent à l'actualité que aujourd'hui être journaliste c'est le boulot du journaliste voilà aujourd'hui être journaliste c'est un vrai sacerdoce parce que pour pouvoir faire passer l'information à travers les médias tels qu'ils existent aujourd'hui c'est la croix et la bannière c'est pour ça que cette heure est importante parce que c'est pour nous le moyen de laisser la parole sans filtre en direct à des gens qui qui vont porter leur voix c'est pour ça je vais rappeler bientôt donc éric il est là bas déjà depuis plus d'une quinzaine de jours à son premier séjour à notre dame des landes il a pour moi c'est le père de toutes les âtes parce que à travers le tunnel du son port il a lancé ce mouvement justement à la fois d'autogestion et d'autoprise en charge par rapport à des problèmes locaux donc il précède les âdes et là à notre dame des landes bon ça fait il a fait de nombreux séjours à notre dame des landes et là il est retourné parce qu'il ya la perspective du 10 février où je crois que c'est un administrativement la 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 le projet qui a été enterré le 17 février en conseil des ministres mais ce qui est présenté comme une victoire n'en est pas une parce que éric m'a dit que en fin de compte c'est en avril que risque d'arriver les expulsions et c'est là où il faudra être très mobilisés c'est au mois d'avril donc c'est pour ça qu'il va être important de l'avoir directement pour laisser cette parole directe à eric et aux zadistes qui l'entourent donc je rappelle éric il faut jamais se laisser démonter oui est ce que tu peux expliquer ce que tu as derrière toi et bien là c'est comme toutes les semaines on a fait une présence 19h à 20h pour l'abolition immédiate et définitive de la peine de mort et universelle qui n'est pas une chose acquise vu que les principaux pays qui qui tuent leurs citoyens bien c'est la république populaire de chine ce sont les états unis d'amérique l'iran l'arabie saoudite enfin ils sont tellement nombreux et il faut pas oublier non plus que dans le cadre de l'union européenne suite au traité de lisbonne et bien paradoxalement les gens pensent que notamment en france la peine de mort est définitivement aboli alors que un des articles du traité de lisbonne permet à chaque état membre de l'union européenne de rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire et notamment je dirais pour tout ce qui est crime d'opinion c'est à dire en cas des meutes de rébellion voilà donc on est tout à fait dans ce cas là par rapport à notre dame des landes et donc je vais relancer un appel à eric pététain en espérant cette fois ci que je vais avoir du fil donc voilà ce sont les aléas du direct en espérant qu'on va être enfin en contact avec les zadistes sur place bon signe ça sonne ça sonne bonjour vous êtes sur la messagerie d'eric 0 2 23 64 voyez laisser votre message après le signal sonneur une fois l'enregistrement terminé vous pouvez raccrocher allo eric c'est à nouveau roger niveau donc où tu as du ou là où tu es tu ne capte pas il y a un problème de réseau parce que si ça se trouve comme l'émission était annoncée il n'est pas impossible que techniquement on ait fait en sorte que le réseau ne puisse pas fonctionner dans la zone où vous trouvez actuellement donc si tu as pour le direct si tu as le moyen d'entendre mon message essayer de vous déplacer pour être à nouveau dans le réseau pour qu'on puisse vous avoir parce que je sais ce que je craignais qu'il arrive que on coupe une partie du réseau pour vous soyez dans l'ombre voilà parce que c'est très gênant pour notamment une société je crois qu'il s'appelle vinci donc je raccroche et puis je vais te rappeler tout à l'heure donc effectivement il faut bien voir que on a confondu dans ce nuisible projet de plateforme aéroportuaire de notre dame des landes ce qu'on a tendance à appeler l'intérêt général avec des intérêts particuliers notamment de grands groupes de travaux publics il faut bien le dire et aussi de groupes qui s'occupent de transport aériens et de tous ceux qui tournent autour ce qui fait qu'à la fin ce projet qui a plusieurs décennies quand même avant d'être enterré en tant que nuisible projet avait pris la tournure d'un montage financier plus que d'une plateforme aéroportuaire en plus au niveau purement écologique on le sait aujourd'hui il faudrait plutôt obtenir une régression du transport aérien parce que le transport aérien ça consiste à brûler du diesel parce que les kérosènes sont des huiles comme le comme le diesel mais au lieu de les brûler au niveau du sol on les brûle à 11 mille mètres d'altitude en particules fines qui retombent et donc c'est une pollution et une atteinte à la chimie de l'atmosphère extrêmement grave ce qui fait que les plateformes aéroportuaires dans la région parisienne donc qui dépendent adp aéroport de paris je crois pollue plus que tous les camions qui roulent en région parisienne et donc ça c'est quelque chose aussi qu'on masque et il ya encore un autre phénomène qui est masqué parce que nicolas hulot prépare bien sûr et c'est même pas prépare a mis en place une taxation au niveau de la taxe intérieure sur les produits pétroliers par rapport au diesel qui est une taxation décontribuable ni plus ni moins vu que la réalité c'est qu'au delà des camionneurs et des et des particuliers qui possèdent des véhicules diesel la plus grande pollution ce sont les transports aériens et aussi le commerce international parce que la majorité pour ne pas dire la totalité des bateaux porte conteneurs utilisent du fioul lourd qui contient en plus beaucoup de soufre donc il ya un diesel extrêmement polluant et ça constitue je crois 70 à 80 % de la pollution atmosphérique donc si aujourd'hui il fallait attaquer la pollution il faudrait un se battre contre les pavillons de complaisance qui seraient le premier point qui font que par exemple les armateurs en grèce ne payent zéro impôt parce que la crise en grèce il faut pas l'oublier si les grèces les grecs sont dans la merde c'est parce qu'au niveau fiscal les armateurs ne payent rien ne payent pas d'impôt à cause des pavillons de complaisance donc faire tomber les pavillons de complaisance et après effectivement avoir une taxation planétaire sur les produits pétroliers touchant le fioul lourd voilà et à partir de là effectivement cette mesure là aura un impact écologique et climatique énorme qui sera très différent de cette taxe carbone qui en fin de compte est un moyen pour les grands pollueurs d'obtenir des crédits et de détourner de l'argent public on a on a là aujourd'hui toute une politique qui se veut écologique mais qui qui est une politique fiscale étatique qui n'a rien qui ne peut avoir aucune conséquence positive sur la déforestation sur la surpêche parce que n'oublions pas aussi que les bateaux de pêche utilisent ce fioul lourd et utilisent des filets dérivants utilisent beaucoup de choses qui détruisent carrément toute la faune et la flore halieotique et donc on est dans une situation où on déforeste on détruit la flore et la faune des océans et après on essaie de faire croire que cette manque cette perte de biodiversité serait liée à un réchauffement climatique globale alors que l'on sait scientifiquement que toutes les périodes de réchauffement climatique globaux qu'a connu la terre et dieu sait si elle en a connu entre les glaciations correspondent à chaque fois à une augmentation de la biodiversité donc aujourd'hui on est dans une période de réchauffement avec diminution de la biodiversité c'est donc bien que ce sont les activités industrielles et non leurs conséquences qui créent la perte de biodiversité c'est parce qu'on déforeste c'est parce qu'on surpêche que les espèces disparaissent c'est pas parce que on utilise des moteurs à explosion ces moteurs à explosion ont tendance à réchauffer le climat et normalement si le climat se réchauffe et s'il n'y a pas de surpêche s'il n'y a pas de déforestation théoriquement la biodiversité devrait augmenter donc aujourd'hui oui dans le monde que tu décris donc tu parles de pollution de transport et là où la question pourrait poser c'est par rapport à justement ce transport et cette pollution selon toi si on arrête tout ce qui est transport on fait tomber les pics de pollution alors est ce que ça serait pas le début d'une solution de d'envisager d'arrêter se faire transporter par des véhicules qui nous polluent alors pour pour en revenir je vais répondre à ta question et en revenant à notre dame des landes c'est à dire que le transport est un indicateur comme la comme la production de carton un indicateur de la santé industrielle donc nous sommes dans un monde industriel de production et même de surproduction et c'est le fond du problème il est là c'est à dire est ce qu'on va imaginer des sociétés post industrielles où le but ne sera pas de produire ou de sur produire mais simplement de permettre l'assouvissement de certains besoins essentiels où est ce qu'on va rester dans des sociétés où on va sur produire par exemple du sucre avec donc fait de la pétrape à sucre on met des intrants mais des engrais et après on fait des sodas et qui sont très sucrés donc les gens deviennent obèses donc il ya des maladies cardiaques donc on ouvre des centres hospitaliers pour les gens qui ont des maladies de coeur tout ça augmente effectivement le produit intermure brut mais créer le malheur de l'humanité et au delà de l'humanité des autres espèces animales vu que l'homme est une espèce sur 1,8 millions d'autres espèces terrestres donc ça aussi on a tendance à l'oublier on est on regarde l'humanité comme si l'humanité le tel nombril du monde alors que l'humanité elle a moins de quelques millions d'années et la terre a plus de 4 milliards d'années donc déjà ça nous situe par rapport voilà à notre environnement local donc je vais quand même réessayer parce que je suis quelqu'un d'extrêmement têtu de rappeler mon ami eric parce que je pense qu'il a réussi à avoir le message il se sera peut-être déplacé pour voir si on peut contourner une espèce de blocus on va appeler ça comme ça donc on réessaye de contacter eric pétain sur place à notre dame des landes normalement je crois que il ya muriel sa fille adoptive qui l'a rejoint depuis depuis le sud et qui est arrivé ce soir donc je sais qu'il m'a dit qu'ils étaient dans le jour je retourne sur un messagerie donc là je vais couper et donc normalement ils sont dans je vais essayer non et elle a pu elle a plus de portables ils sont dans l'est de notre dame des landes donc il m'a expliqué que il ya à chaque fois donc en deux ans 2012 quand il ya eu les grands rassemblements il ya une unité énorme justement entre l'ensemble des opposants au nuisible projet de plateforme aéroportuaire de notre dame des landes donc il faut bien voir que ceux qui sont présentés comme des pseudo terroristes qui sont en fin de compte que des écologistes sans titre de propriété ont toujours eu une solidarité totale avec les autochtones qui défendaient leur titre de propriété par rapport à un projet qui n'était pas un projet il ya l'intérêt général donc ce qu'espère le gouvernement actuellement suite à sa décision du 17 février c'est casser cette solidarité c'est dire faire en sorte c'est pour ça que en envoyant le député européen josé beauvais donc déjà député européen alors qu'on sait que le peuple français a abouté le 29 mai 2005 par référendum ce projet d'union européenne que ensuite les députés ont ratifié contre la vie du peuple en 2008 au moment de la présidence de nicolas sarkozy qui n'a pas été pire que hollande et qui n'est pas pire que macron qui est simplement un président de la cinquième république et bien on se rend compte que aujourd'hui on veut nous faire croire que le problème de notre dame des landes est réglé alors que le fond du problème est réellement un problème d'aménagement du territoire et surtout un problème lié aux fondations même de la république quelles sont ces fondations c'est le droit et dans le droit il ya la propriété et la propriété c'est aujourd'hui ce qui empêche le monde nouveau de naître vers on a un monde ancien un monde de notables dont certains sont gros actionnaires d'entreprises transnationales donc ces gens-là tous vivent du travail mais du travail des autres parce qu'ils sont actionnaires donc ils touchent des dividendes et aujourd'hui pour toucher des dividendes on peut casser l'économie réelle c'est à dire il y a quelqu'un qui est très connu qui s'appelle bernard tapis qui a fait toute sa carrière là dessus qui a été promu par françois mitterrand et par les socialistes c'est un type qui reprenait des entreprises et puis comment il dégraissait il licencia les cas des trucs les machins et puis ben une fois que ça dégageait du profit il revendait il se mettait ses stocks options dans la poche et puis passait à une autre prédation vis-à-vis d'une autre entreprise donc ces prédateurs spéculateurs qui nous sont présentés comme des comme des espèces de génies de la finance et de l'industrie font un mal énorme au peuple et ils sont ces nuisibles là sont partout c'est reste c'est pas particulier à la france je dirais que jusqu'à présent la france est même plutôt bien défendue contre ce genre de de prédateurs mais aujourd'hui ces prédateurs ont une politique mondialisée qui fait que l'ensemble des des gens qui participent aux institutions des pays sont obligés de collaborer avec ces politiques je m'explique par exemple il va y avoir des échéances électorales en 2019 et bien de l'extrême gauche à l'extrême droite ils ont tous des candidats pour devenir députés européens alors que le peuple français a refusé le principe même de l'union européenne l'union européenne est nucléariste militariste faut pas oublier qu'elle soutient une guerre à l'intérieur de l'europe depuis 2014 avec les états unis d'amérique en ukraine qui a déjà fait plus de dix mille morts elle finance indirectement michael sakashvili qui est un criminel contre l'humanité elle elle a financé la déstabilisation de l'irac de la libye de la syrie qui a échoué qui a échoué mais attention ne nous réjouissons pas c'est à dire que effectivement soutenir des nazis en ukraine contre le fascisme de la fédération de russie il ya pas de quoi se réjouir c'est à dire moi je dis quand les requins se mangeant entre eux les petits poissons sont pas la fête et aujourd'hui qu'est ce qu'on constate et bien on constate que cette stratégie de la division c'est à dire on te dit où tu es pour trump et donc tu es contre poutine où tu es pour poutine tu es contre trump c'est faux ça n'existe pas quand on est contre trump on est contre poutine parce que on peut pas choisir un impérialisme pour un autre et donc aujourd'hui on voudrait nous faire croire que on doit obligatoirement choisir un impérialisme alors que ceux qui choisissent la paix ne peuvent pas choisir l'impérialisme parce que l'impérialisme c'est ce que disait une semaine avant d'être assassiné jean jaurès il a dit le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage alors oui il aurait dû plutôt dire l'impérialisme parce que malheureusement le capitalisme est une forme d'impérialisme mais aujourd'hui on a l'impérialisme chinois on à l'impérialisme occidental qui est représenté par les états unis d'amérique et par l'impérialisme de la fédération de russie et on a aussi d'autres formes d'impérialisme qu'on aimerait éviter leur survenue mais qu'est ce qui s'est passé pendant des décennies on a financé des guerres entre l'iran et l'irac pour éviter qu'il y ait une puissance régionale qui se crée donc quand l'irac devenait trop forte on donnait des armes à l'iran quand l'iran devenait trop fort on finançait plutôt l'irac l'idée étant de diviser parce que comme michael vel l'a dit diviser pour mieux régner et bien à notre dame des landes après la pseudo victoire du 17 février l'état français l'état nation français essaie de diviser les zadistes entre ceux qui ont des titres de propriété et ceux qui n'en ont pas et moi je crois que la vraie victoire et c'est pour ça que j'ai j'ai voulu cette émission ce soir en espérant donner la parole aux zadistes et visiblement je vais refaire quand même une tentative mais peu importe on parle on est en plein dans le sujet c'est à dire même si moi je ne suis pas sur place même si moi je ne suis pas zadiste j'ai fort bien compris quel était l'enjeu de la chose j'ai fort bien compris pourquoi ce ce mercredi matin du conseil des ministres on a eu notre ami george louis qui a qui a vu débarquer chez lui la police cagoulé tout ça pour pour l'arrêter pour pour terrorisme il est venu en parler il ya il ya deux semaines il ya la volonté de criminaliser donc aujourd'hui on veut nous faire croire qu'il ya des bons à 10 et des mauvais à 10 voilà parce que j'ai retenu je pense et puis par rapport à ce qu'il a dit aussi c'est qu'en fait le moindre la moindre opposition est considérée comme de la terreur de la part de ceux qui nous gouvernent c'est à dire je proteste je suis un terroriste je conteste je suis un terroriste ce que je fais là par exemple je le présente c'est juste un tract sur lequel on explique notre position contre la peine de nord par rapport à un jeune saoudien on considère par le de l'aide de tout ce qui est étatique comme les terroristes puisque on s'oppose à quelque chose qui nous est plus ou moins imposé enfin qui nous est imposé comme qui nous est complètement imposé mais il faut comprendre c'est que c'est cette cinquième république moi c'est ce que j'ai dit parce qu'il ya tout plein de gens qui se préparent à fêter comme il fête le 17 février soit disant on a abandonné le musique projet de notre dame des landes mais il ya des gens ils se préparent à fêter mai 68 mai 68 ça a été le moyen pour les états unis d'amérique qui subissent une défaite cuisante au vietnam n'oublions pas quand même que le vietnam c'est l'indochine ils subissent une défaite cuisante au vietnam ils vont transformer cette défaite en une victoire et c'est ça qui est intéressant c'est à dire ils se sont aperçus à cette période là que tous leurs services de d'information qu'ils avaient fondé pendant la seconde guerre mondiale et bien il fallait qu'ils le remanie complètement faire il fallait qu'ils arrivent à transformer une défaite militaire en une victoire propagande de propagande et donc qu'est ce qui s'est passé en mai 68 c'est qu'ils ont réussi à éloigner du pouvoir un militaire de type rétrograde fasciste et nationaliste qui s'appelle le général de gaulle pour le remplacer par des des gens de son entourage qui étaient pour l'américaine way of life et donc pour cette société de consommation outrance n'oublions pas quand même je crois que c'est la femme de pompidou qui a beaucoup d'action dans la grande distribution de tous les politiques ont fait des carrières en france parce qu'il donnait à des enseignes de grande distribution que ce soit le clair carrefour ou autre il donnait des hectares on établissait ces grands centres commerciaux et 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 tout à coup et bien les petits commerçants disparaissaient ils ont transformé le de le tissu social de la france en le détricotant en le détruisant dans l'objectif de la société qui est celle d'aujourd'hui et tout ça s'est passé dans le cadre de quoi de la constitution de la cinquième république et qui est une constitution terroriste fasciste mis en place suite à un coup d'état il faut bien voir qu'en mai 58 tu as des militaires comme salan ils vont carrément envoyer des groupes de parachutistes sur la corse donc ils prennent à jaccio ils tiennent la corse ils tiennent la corse il faut un coup d'état en corse en algérie et à partir de là qu'est ce qu'ils font ils appellent au retour du général de gaulle et c'est ce retour du général de gaulle qui va écrire cette constitution militaire qui est une monarchie par élection qui va instituer institutionnaliser le régime de la cinquième république et paradoxalement il faut que le peuple les peuples algériens et les peuples français parce que moi je dis les peuples algériens les peuples français parce que je sais qu'il ya des cabines je sais que qu'il n'ya pas un peuple algérien et qui a pas un peuple français je suis un peu au courant il y'a des g il ya des corses des basques il ya des catalans je parle des cultures c'est à dire que si on a réussi une uniformisation par la langue vernaculaire on n'a pas réussi cette uniformisation des cultures on le voit bien en bretagne justement notre notre dame des landes quand il s'agit de la taxe carbone et de ces portails pour les camions et bien les bretons se sont opposés et puis la société qui voulait se mettre 30% de l'impôt dans la fouille et bien ils ont été boulé ils ont été boulé c'est la même chose que quand quand il ya des lobbyistes qui ont voulu imposer des étilotest à l'intérieur des véhicules moi j'ai dit je suis d'accord à une seule condition c'est qu'on impose à tous les curés d'acheter une boîte de préservatifs parce que moi personnellement je ne bois pas d'alcool et je ne vois pas pourquoi j'aurais dû acheter des étilotest et les mettre dans ma voiture sans être en contravention alors que je ne bois pas d'alcool donc on arrive à des contradictions constitutionnelles et aujourd'hui je suis pas curé non plus et aujourd'hui on nous parle de démocratie alors qu'il ya des découpages électoraux est ce qu'il ya combien est ce qu'il ya de français qui savent qu'il ya des députés ils sont élus avec 100 mille voix et d'autres avec 300 mille voix ça veut dire qu'il ya des députés qui valent trois fois moins et donc on est dans cette situation où 17% du corps électoral est capable d'avoir 54% des députés à l'assemblée nationale donc c'est pas une assemblée nationale c'est une assemblée potiche c'est une assemblée d'enregistrement d'un roi qui a plus de pouvoir qu'aucun roi n'en a eu jusqu'à présent louis 16 n'avait pas sous le doigt la possibilité de carboniser femmes et enfants et de polluer pour des dizaines de milliers d'années des territoires immenses non par contre le petit cron parce que c'est comme ça que je l'appelle il faut pas qu'ils m'en veuillent je suis son aîné largement et puis j'estime que voilà avoir été formé au sein de certains groupes bancaires ne le pré-dispose pas avoir une forme d'empathie que moi même j'ai développé donc ce petit cron ce petit bandit cette cette racaille en costume trois pièces et bien il est il est emblématique de ce qu'est la cinquième république ou ou des espèces de d'avocats marchands de bagnole du style nicolas sarkozy ou hommes d'appareil mielleux fielleux à la françois hollande sont capables de de faire leur chemin de trouver leur lit et même ça va beaucoup plus loin cette cinquième république a permis qu'un parti fasciste devienne officiellement parti fasciste mais même que chacun avec ses impôts paye paye pour le front national et ça il faut bien voir c'est c'est ignoble et donc cette cinquième république est inique elle est ignoble elle a tout à voir avec une monarchie rien à voir avec une république mais la république est dévoyée partout parce que je crois il me semble qu'elle est populaire en chine république populaire de chine qu'elle est démocratique au congo république démocratique du congo 6 millions de morts le coltan nos téléphones portables nos écrans plats république islamique en iran donc c'est quoi cette république pour moi c'est une dénaturation dès le départ la république qu'est ce que c'est la république c'est une société élitiste à athènes où les hommes surtout pas les femmes parce que quand même quand même dans la cité est ce qu'on va laisser les femmes décider surtout pas les esclaves surtout pas les étrangers le vote des résidents la gauche française elle a été combien de fois au pouvoir combien d'années vote du résident il n'est pas constitutionnel le 49 3 il est toujours en place c'est quoi cette gauche est de la merde c'est de la merde c'est à dire que mélenchon est un réactionnaire de droite estampillé de gauche mais c'est quoi c'est la vraie gauche nationale française celle qu'aime qu'aime l'anarchiste yannick choulantas cette petite gauche nationaliste lui c'est un nationaliste franco grec voilà donc il est anarchiste mais à la veille des élections il appelle à à voter insoumis parce que c'est l'insurrection par les urnes mais le changement n'a jamais lieu ni dans les urnes ni dans la rue le changement il a lieu quand on comprend les choses et où vient le problème le problème c'est qu'on peut accaparer c'est une république de bourgeois dès le départ mise en place par des bourgeois pour pouvoir accumuler pour pouvoir accumuler les biens fonciers la terre le vrai pouvoir et après disposer d'une main d'oeuvre quasi gratuite et donc là on s'avance vers la dématérialisation du travail et après on va faire disparaître l'argent liquide pour que tous les gens soient sur des comptes numériques qu'on peut escamoter je te prends 10% là dessus je le fais directement il me suffit de taper sur un clavier on rentre vraiment dans des systèmes dictatoriaux globaux dans lequel même le mot de citoyen devient presque insultant parce que citoyen à l'origine c'est le droit de cité donc à la fois c'est quelque chose moi je trouve d'assez réactionnaire parce que tu es de la cité tu n'es pas de la cité tu vois c'est un droit voilà et donc c'est ça la république la république est une idée réactionnaire antique qui avait comme pendant la tyrannie donc tu avais le choix entre la république ou la tyrannie c'est vrai que dans l'antiquité j'aurais préféré vivre avec droit de cité en tant qu'homme dans une république grecque que dans une tyrannie mais aujourd'hui la république c'est quelque chose de complètement dépassé donc on ne doit pas aspirer à une sixième république surtout pas on doit aspirer à la fin de la république on doit aspirer à un nouveau système et ce nouveau système il peut s'établir sur quoi sur de nouvelles bases et quels peuvent être les nouvelles bases et bien c'est justement c'est l'accès à la terre c'est la responsabilisation du citoyen c'est produire sa nourriture produire son énergie avoir avoir des maisons qui qui au lieu de consommer des produits pétroliers vont produire de l'énergie il faut développer le solaire passif c'est un peu l'exemple de notre dame des landes exactement et aujourd'hui ces laboratoires oui mais ce sont dans la bonne direction ils sont césadistes qu'on dit radicaux écologistes ils sont déjà dans le monde de demain éric pététain est déjà dans le monde de demain ces gens là sont déjà dans le futur mais tous ces réactionnaires veulent empêcher le futur de naître donc il est important de criminaliser ce futur qui est déjà là qui n'est pas à venir je ne suis pas dans l'insurrection à venir de julien coupa qui est un formidable livre que j'invite les gens à lire parce que julien coupa est quelqu'un d'intelligent qui doit être réhabilité parce qu'aujourd'hui julien coupa et ses amis ils sont encore dans les emmerdes de la justice c'est ignable on a voulu créer une pseudo ultra gauche et aujourd'hui on refait le même coup avec les mauvais à 10 et là les mauvais à 10 je peux même pas les joindre par téléphone je vais réessayer une fois mais je trouve qu'il ya quelque chose de d'infiniment pourri dans dans cette cinquième république et à force de le de le dénoncer on en fait même la démonstration donc on réessaye de joindre éric pététain sur place à notre dame des landes pour essayer d'entendre le son de la démonstration c'est à dire qu'aujourd'hui on n'aime pas la voix hétérodoxe c'est à dire que je pense qu'il ya eu je pense qu'il ya eu que ça inquiète on aime on n'aime pas trop c'est dire que aujourd'hui on n'aime pas la voix hétérodoxe c'est à dire que l'on n'aime pas la voix le monde devient univoque non pas non pas parce que les gens n'ont pas d'idées non pas parce que les jeunes journalistes on a ici une élève en école de journalisme que je tiens moi je tiens je veux est ce que tu peux te montrer voilà donc on a une élève en école de journalisme et c'est très intéressant je vais la laisser parler un petit peu parce que moi j'ai vu jean-luc mélenchon dire pique-pendre à des élèves qui en fin de compte sont restés charmants et extrêmement intelligents en réaction c'est à dire ils auraient pu se sentir violemment insultés ils sont restés journalistes ils sont restés froids ils ont dit mais pourquoi est-ce que vous me traitez de cervelle d'oiseau parce qu'il a traité de cervelle d'oiseau un jeune journaliste et je trouve ça assez ignoble toi par rapport à l'école que tu fais par rapport aux métiers que tu veux exercer professionnellement quel est un petit peu ton sentiment actuellement qu'elle qu'elle est voilà qu'est ce que tu ressens par rapport à cette profession que tu as envie de faire et la configuration actuelle des journalistes je suis d'accord avec ce que vous dites que c'est une vraie inquiétude dans les médias que les propriétaires sont déjà il ya peu de propriétaires le pouvoir est centralisé et vous avez dit le métier du journaliste est d'être indépendant d'informer ce qui du coup il ya un conflit avec cela et le but des groupes de médias qui est de faire de l'argent donc c'est un problème j'espère avec l'internet ça permet de donner plus de pouvoirs aux citoyens peut-être de monter leurs propres leurs propres médias indépendants mais en temps de l'avenir je pense que ça va être très difficile de combattre cela et donc il faut trouver un modèle économique qui qui peut qui permettrait à un vrai journaliste indépendant parce que ce modèle il n'existe pas vraiment encore on a des chaînes thématiques comme mouchoïa télé mais bon il ya des médias publics voilà mais c'est un bon début mais donc qu'est ce que tu penses des réformes qui ont lieu actuellement je crois en italie ou en suisse je suis pas encore un an mais on essaye de réformer la redevance pour justement faire disparaître les médias publics pour qu'il n'y ait plus que des médias privés parce que on voit bien macron ne jure que par que par la presse gratuite qui est qui est tout sauf une presse indépendante vu que la presse gratuite c'est quoi c'est la presse offerte aux annonceurs parce que le papier et l'encre ont un prix et le travail d'un journaliste a un prix le rédactionnel et donc distribuer gratuitement un journal c'est impossible s'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui finance c'est clair je suis pas en courant avec six personnes et les ventes suisse mais c'est clair il faut une multiplicité de médias pour avoir des différents et aussi avec de la publicité la but le but de la publicité c'est de financer les médias alors que quand les médias ils ont de moins en moins d'un lecteur c'est un vrai problème c'est une crise de l'industrie le financement donc ils doivent trouver leur argent quelque part et malheureusement ça peut venir des annonceurs qui n'ont qui met en danger cette indépendance journalistique donc je ne sais vraiment pas comment résoudre ce problème voilà j'ai fait l'important je pense que l'important quand il ya un problème c'est de le poser parce que quand la question est bien posée la réponse va pas tarder à venir et aujourd'hui c'est l'inverse c'est à dire que notre système créé des problèmes et apporte ses solutions donc on le voit bien notre dame des landes c'est le système a créé le projet le nuisible projet et aujourd'hui c'est cet état qui a créé le problème qui est obligé de se rétracter qui apporte ses propres solutions à travers des gens comme josé beauvais député européen donc qui est complètement dans le système qu'a refusé les français par référendum en 2005 et il vient en fin de compte séparer le bon grain de l'ivraie en expliquant qu'il ya des bons à 10 et des mauvais à 10 et que et que à la limite s'il ya une violence vis-à-vis des expulsions cette violence sera comme le dit comme l'a déjà dit mélenchon une violence légitime alors la légitimation de la violence à travers la légalité à travers la propriété à travers l'acte notarial est ce que c'est pas justement la définition même de l'état bourgeois est ce qu'on n'est pas là dans les bases même de l'état bourgeois parce que moi je me souviens ce député européen josé beauvais se présentant comme éleveur de brebis je te jure se présentant comme éleveur de brebis face une assemblée d'écologistes enfin d'europe d'écologistes européens et verts a osé dire que ben discrètement si tu mets un petit coup de fusil dans le loup c'est pas plus mal que ça alors que le loup est une est théoriquement une espèce protégée au sein de l'union européenne et donc ce type en tant que député européen s'est permis publiquement de dire qu'après tout tiré sur le loup sur le plateau du lersac s'il réapparaissait il fallait faire juste ça discrètement mais c'était c'était plutôt une bonne chose donc on a là cette violence cette violence du notable cette violence du bourgeois qui qui n'est même plus qui n'est même plus masquée faire que elle lève elle est légitimée donc je pense que macron se frotte les mains d'entendre un josé beauvais qui vient avec son plan tout ficelé pour l'après l'après notre dame des landes et c'est pour ça que je suis assez triste de ne pas réussir à joindre éric et et les zadistes parce que on a on n'aura que le son de cloche du système et de ceux qui gravitent autour du système et qui sont prêts dès 2019 à ce représentable au suffrage donc qu'est ce que nous allons faire et bien nous allons rester chez nous nous n'allons plus voter moi ce que j'espère c'est qu'aux prochaines élections européennes en france pays qui a refusé l'union européenne et bien les gens vont rester chez eux et qu'il y aura au moins 80% d'abstention et je le dis franchement aux insoumis aux pseudo écologistes si vous mobilisez sur des candidats et bien moi et mes amis on va tout faire pour que vous en preniez plein la gueule bande d'enfoirés je le dis très clairement c'était ce sont ce sont des méthodes d'enfoirés on doit boycotter complètement cette union européenne c'est elle qui détruit les services publics c'est elle qui détruit le tissu social on doit au contraire aller vers les solutions les solutions du futur qu'est ce que c'est et bien c'est simple la pêche la surpêche elle vient de quoi satellite qui repère le poisson sonar qui repère le poisson filet avec des mailles de plus en plus petites bateaux à moteur avec bateau à moteur qui peuvent qui peuvent partir des mois qui ont des cales où on congèle le poisson et bien à partir du moment on dit bateau en bois moteur uniquement en cas de tempête pour rentrer au port travail à la voile groupe froid mais uniquement pour une telle ou telle période interdiction du sonar interdiction des aides radar juste la météo par satellite à partir de là on va s'apercevoir que la surpêche va disparaître les anchois vont commencer à reprendre une certaine taille de même que les thons peut-être même qu'un jour on pourra pour ceux qui aiment manger du thon rouge remanger du thon rouge tout simplement c'est qu'il ya une pression anthropique il ya une pression industrielle parce que c'est plus de la pêche de la pêche industrielle il faut comprendre que il ya des régions d'afrique où il ya des pirates et vous savez pourquoi il ya des pirates dans ces régions d'afrique et bien c'est parce que la pêche industrielle japonaises et européennes est venu épuiser la faune halieutique et donc les pêcheurs locaux et leur famille mourraient de faim et donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont rançonné les cargos qui passent de notre commerce international donc les mecs ils ont pris leur barque et puis un petit fusil et puis vas-y on va rançonner les bateaux pour survivre bordel de mer pour survivre voilà voilà le monde le monde du terrorisme qu'on nous présente comme du terrorisme il est financé il est lié aux activités des transnationales et au commerce international il est il est lié aux états nations et quand je reviens à notre ami ali 1 et à notre ami amjad qui a été décapité le 11 juillet dernier amjad a été décapité et son corps a été ensuite crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs et bien l'ensemble de la classe politique française est responsable de cela et elle est responsable de ce silence estival autour de cet assassinat c'est ignoble c'est ignoble l'arabie saoudite est le premier client des marchands d'armes français le premier client des marchands d'armes français voilà bouygues vinci ils travaillent avec le lobby nucléaire ce sont des gens qui qui gravitent autour de tout ça faut voir aussi vinci bolloré tous les ports de côte d'ivoire l'armée française a éloigné un président ivoirien du pouvoir il faut pas l'oublier donc non nous n'avons aucune leçon de démocratie à donner à personne vu que nous ne sommes plus une démocratie la france n'est pas une démocratie la france est un régime monarchique par élection c'est même pas une monarchie constitutionnelle parce que cette constitution elle est vide elle est vide elle est nulle et non avenue aujourd'hui une voie n'est pas égale à une voie tout dépend où tu habites moi chez moi j'ai voulu envoyer 20 euros à un ami qui était dans la merde pour mettre de l'essence dans son scooter parce qu'il avait réussi à trouver un boulot et bien le préfet a interdit à la poste que je puisse transférer du 9 3 du 9 cube 20 euros vers la région de dax je n'avais pas le droit et la postière m'a dit oui mais si vous l'envoyez en algérie ou au maroc vous pouvez mais à l'intérieur de la france vous pouvez pas qu'est ce que c'est ça que des préfets qui se permettent de donner des ordres à une compagnie privée la banque postale pour empêcher pour faire en sorte que un citoyen de la scène saint-denis soit une espèce de sous citoyen tu fais quoi toi coquerel espèce d'insoumis de mes deux 1 tu t'occupes de quoi tu t'es fait élire dans la première circonscription de scène saint-denis va te faire foutre va te faire foutre tu t'occupes de rien tu t'occupes de rien aujourd'hui il ya des sous citoyens aujourd'hui on tire un jeune à épinez sur scène d'une balle dans la tête la police tire une balle dans la tête point barre c'est comme ça et qu'est ce qu'il fait bah il crève parce que on a on a la tête dure en scène saint-denis mais quand même les balles ça le fait pas et ben voilà dans lequel monde on vit voilà donc elle m'a convient sur ce que tu tiens en fait ce que tu nous montres c'est une réalité alors c'est une situation qu'on connaît bien alors c'est une réalité ça sert que le ali là avec davoud et abdullah et bien lui tous les jours que le bon dieu fait depuis des années il est dans une cellule dans une prison à riad alors qu'elle est ce qu'est qu'est ce qu'il a fait comme crime parce que quand même être être privé de liberté dans une cellule si il faut avoir fait quelque chose d'abominable il a participé à des manifestations alors c'était pas contre la loi travail c'était au moment ce qu'on a appelé le printemps arabe c'est à dire la vaste manipulation qu'ont fait les états unis d'amérique avec la nsa et la cia et et les réseaux sociaux pour faire croire aux tunisiens à tous les gens qui vivent dans le maghreb dans des pays arabes que ils allaient pouvoir se débarrasser des immondes dictatures mais moi je sais que en égypte et en tunisie et ben les égyptiens et les tunisiens ils en sont revenus du printemps arabe ils aimeraient bien se débarrasser en égypte de sissi le limon de dictateur l'autre salope qui a fait un coup d'état qui tuent des femmes qui tuent des qui tuent des hommes et avec lesquels on commerce hollande et macron commerce on en vend on en vend des rafales on en vend des rafales 1 c'est ignoble par rapport à ce que tu tiens tu en as parlé tout à l'heure là je monte du doigt il y a une inscription à propos de amdjad oui reposant ben ah ben amdjad le 11 juillet dernier dans l'indifférence générale des médias français il a été décapité c'est on est venu chercher un matin dans sa cellule avec trois autres personnes donc il y avait eu je crois des montulations alors comme on l'a su on l'a su par l'intermédiaire de gens qui vivent en arabie saoudite parce que c'est pas les médias français qui nous en ont parlé et donc d'après toi on a eu zéro information 0 0 0 0 la décapitation non 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 parce que côté occident oui non mais à ce moment à ce moment là il y avait eu il y avait le salon du bourget donc il y avait les démonstrations de missiles et d'armes ça tombait assez mal et il y avait des publicités en garde du nord pour le groupe safran qui cherchait des techniciens et voilà donc il y avait des belles affiches pourquoi je te parle de ça parce que l'événement nous on est au courant il a bien eu lieu et donc il y a eu ce qu'on appelle une dépêche la dépêche elle a été envoyée à toutes les ordres enfin à tous les états oui justement pour alimenter ce que tu disais tout à l'heure les médias la presse etc bien sûr mais quand même au courant de la situation ce qui s'est produit une partie de l'information transmise voilà mais du coup globalement elle a été moindre dans ce que tu viens de dire alors oui après c'est ce qu'on appelle les choix éditoriaux c'est à dire que toutes les dépêches l'afp ou reuters toutes les agences de presse envoie toutes les dépêches donc on les reçoit toutes les rédactions les reçoit le parisien tous les journaux ont reçu la dépêche quatre exécutions en arabie saoudite on sait même que c'est lié que le pouvoir saoudien a effectué ses exécutions en représailles parce qu'il ya eu des policiers saoudiens qui ont été tués par un groupe donc on en prend quatre dans en prison et on les tue comme faisaient un petit peu les nazis au moment de la résistance c'est à dire que on prenait des otages et on disait voilà si les si les gens qui ont qui ont tué les se dénoncent pas et bien on en met dix contre le mur et on les tue voilà et donc c'est une politique nazie voilà donc on colle la porte c'est le c'est le monde d'aujourd'hui bien sûr après elle est traité maltraité mais c'est c'est la même chose que ce qui se passe actuellement à notre dame des landes c'est à dire que aujourd'hui les médias ont communiqué uniquement sur l'abandon du nuisible projet mais quand il s'agit de parler des conséquences on laisse la parole à josé beauvais on laisse la parole au gouvernement et on évite et on fait tout pour que les gens qui ont un véritable message à porter et qui ont porté sur leurs épaules la lutte de notre dame des landes du côté des autochtones c'est à dire que moi je je ne à aucun moment je ne vais cracher sur les agriculteurs de notre dame des landes qui se sont battus pendant plusieurs décennies qui retrouve leur droit de propriété c'est tout à fait normal mais attention il faut qu'ils restent bien solidaires de tous ces jeunes qui sont exclus de la société française aujourd'hui moi j'ai deux fils qui ont une trentaine d'années je sais ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui un c'est en france c'est pas de la tarte c'est pas de la tarte donc je voudrais revenir et puis poser une question à notre amie jeune étudiante journaliste tout à l'heure on m'a expliqué une situation en fait là sur le document que tu vois on a un fait qui s'est révélé en fait c'est un jeune homme qui s'est fait décapiter donc au moment des faits les personnes qui ont vu ce qui s'est passé il a dû y avoir vraisemblablement des journalistes et des dépêches qui ont été envoyés et derrière derrière les dépêches je pense que c'est ce que tu vas être amené à faire envoyer les dépêches auprès des éditeurs enfin de la presse etc et derrière il ya eu un autre traitement moi je voudrais revenir un petit peu à toi qui est jeune étudiante journaliste pour que tu nous expliques un petit peu ce qui t'a motivé qui t'a conduit vers cette voie là de transmettre des dépêches alors que c'est peut-être pas que derrière tout le travail que tu vas faire sera tronqué traité différemment oui carrément donc toi ta motivation pour aller justement vers le journaliste est ce que tu peux nous expliquer c'est clair que quand on est journaliste dans un média il faut respecter la ligne éditoriale de ces médias là c'est ça en tant que jeune journaliste on est j'en réfléchir parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout poussé à réfléchir sur cela parce que ce qui m'a poussé à faire du journalisme c'est que je suis très intéressé pour le journalisme d'investigation journaliste en tant que quelqu'un qui travaille pour le public pour remettre en cause des autorités les hommes politiques tu vas t'intéresser à un sujet tu vas aussi creuser dans le sujet justement pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe exactement et c'est pour ça que je pense que les médias publics sont absolument crucial pour pour que les journalistes puissent avoir c'est l'indépendance c'est clair moi je n'ai jamais travaillé dans un grand média c'est sûr que c'est quelque chose que tu sais quoi et que tu t'offres tes propres médias à moins que demain tu hérite et que tu gagnes au loto pour te permettre de t'offrir ton propre médias sont j'entends sans censure un petit peu comme ce qu'on est en train de faire on est en train de se parler mais ta parole ne sera pas coupée ni la mienne ni celle des projets ni celle de tous ceux qui viennent je te le souhaite maintenant si tu peux développer oui c'est clair je pense que ça revient au problème des propriétaires des médias trop puissants et de la propriété exactement c'est le problème de la propriété oui c'est de l'argent c'est à dire que la liberté la propriété sont indissociables c'est à dire que moi je lis un livre je relis un livre d'albert jacquard qui est essentiel un monde sans prison et il développe des idées extrêmement intéressantes parce que c'était vraiment quelqu'un de très intéressant le berger jacquard et il ressent et il explique ce lien entre liberté et propriété et c'est vrai que dans notre monde aujourd'hui la propriété oui c'est une propriété d'accaparement on ne parle pas de la propriété d'usage et et c'est un vrai saut social la propriété d'usage alors je vais expliquer dans la nature il ya eu un saut biologique énorme c'est à dire qu'il ya plusieurs centaines de millions d'années un être en donnait deux et donc c'était la duplication et en fin de compte la duplication correspond à générer de l'identique et à un moment la nature va inventer la sexualité c'est à dire deux êtres vont donner un et là ça crée un être différent et donc on passe de l'identique à la différence et le potentiel de différence qui va créer une diversité et l'exploration de toutes les niches de l'environnement donc il va créer la vraie richesse de la vie c'est toute la différence entre l'ancien monde de la propriété d'accaparement ou en fin de compte ce monde là va finir quelques-uns posséderont tout et pourront affamer la multitude qui est une impasse tout simplement avec la propriété d'usage qui est une propriété où comme dans la nature le monde est là à disposition pour les besoins mais une fois que moi en tant qu'être je suis mortel si je suis capable de cultiver 100 mètres carrés et bien quand je meurs on peut par exemple créer une loi si j'ai deux fils et bien je donne la propriété d'usage à un de mes fils mais il ne s'agira pas d'un héritage parce que si mon fils a déjà un jardin et bien ce jardin ira une personne qui en a besoin et donc substituer à des systèmes de dynastique de propriété quasi dynastique comme on voit la famille d'assaut ex famille bloc substituer au système dynastique des systèmes naturels de propriété d'usage sera réellement une révolution sociale totale parce que ça demande une réécriture des lois et et cette réécriture est ce que l'on appelle constitutionnel vu qu'il s'agit des bases même du monde et donc sur l'information la liberté de l'information c'est bien la conception de la propriété du média qui va conditionner l'absence de diversité informatique tout simplement parce que le propriétaire est un et demande à ce que ce soit ses idées qui soient reflétées dans son média à partir du moment où le journal devient propriété d'usage des journalistes il va refléter la diversité des points de vue journalistique et cette fois ci on rentre dans un monde de liberté d'information simplement parce qu'on a changé la loi sur la propriété donc je n'ai qu'un regret c'est que de constater que ce monde ne nous a pas permis d'être en direct avec ce que malheureusement les médias appellent des écologistes radicaux ce que moi j'appelle le monde de demain qui est déjà aujourd'hui ces gens que le monde veut exclure c'est ces pierres du bord du chemin qui se mettent à parler mais qu'on veut empêcher de parler qui se mettent à parler je crois qu'un certain juif anarchiste qui a été crucifié à une autre époque rentrait à jérusalem et les gens l'acclament en jeu et voilà et donc et donc les gens l'acclament et et les apôtres disent oh là là il faudra un petit peu plus de discrétion sa crainte ou ça et jésus leur dit voyez vous s'ils se taisent les pierres au bord du chemin vont se mettre à crier et vont se mettre à parler et bien aujourd'hui nous sommes dans ce temps les pierres au bord du chemin ce sont les zadistes sans titre de propriété ils sont le monde de demain ils sont en train de crier personne ne veut écouter leur voix on ne veut les criminaliser mais ils ont déjà gagné et c'est cette victoire qu'on a célébré ce soir alors on arrive malheureusement bah oui il est je vais réessayer quand même une dernière tentative pour pour appeler notre ami eric mais sinon la semaine prochaine on aura notre émission radar numéro 39 on sera le jeudi 15 février 2018 et cette émission s'intitulera la poésie est elle état la poésie est elle et et là et donc ce sera un entretien avec nina zivanchevitch poète avec notre ami pierre merachkowski donc voilà bonjour à une émission sur la poésie et voilà nous sommes sur la messagerie et nous n'aurons pas pu joindre nos amis à notre dame des landes mais ben voilà un incorrigible bavard on a quand même réussi pendant une heure à parler de la thématique est arrivé à la conclusion que aujourd'hui si le monde doit se réformer c'est certainement pas à travers une sixième république et c'est en touchant à ses fondamentaux constitutionnels et notamment à la propriété je vous dis à la semaine prochaine merci merci